C'est parti, bonjour les Vierges, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2023. Je suis contente de faire cette vidéo et de regarder l'évolution pour la team des Vierges. Oh, on a la carte de la passion, c'est bon chez nous, ça c'est top ! Et on a la carte de la maison. Alors, c'est parti, on va faire un tirage mensuel pour le mois de juillet. J'attire votre attention avant de commencer cette lecture, que ce n'est pas une science exacte, c'est une lecture intuitive. On rentre dans mon champ intuitif, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Ça c'est important, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Premièrement, deuxièmement, si vous désirez avoir une vue d'ensemble sur toute l'année 2023, je vous invite à cliquer sur la playlist ou sur le petit bouton plus ici et de regarder toutes les vidéos, pas toutes les vidéos, mais en tout cas la vidéo annuelle des Vierges pour l'année 2023 de janvier jusqu'à décembre 2023. Et puis, la semaine dernière, j'ai préparé aussi une jolie vidéo trimestrielle pour tout l'été 2023, donc vous pourrez aussi compléter avec ce tirage. Allez, on va parler un petit peu de passion. Alors, la carte sexualité sur le plan professionnel, ça correspond parfaitement à la Vierge. Parce que nous, les Vierges, quand on fait quelque chose de nos mains, nous sommes toujours passionnés par ce que l'on fait, par ce que l'on donne, par ce que l'on transmet. J'ai l'impression que sur le plan professionnel, on a une stabilité, d'accord, une stabilité professionnelle, où maintenant, vous allez peut-être changer votre manière de travailler et de mettre un peu plus de votre identité, un peu plus de passion dans ce que vous faites. La carte de la sexualité, bien évidemment, nous parle du chakra sacré, nous parle des envies, des désirs, l'envie peut-être de rester à la maison, peut-être pour certains, l'envie de ne pas sortir, ça peut être ça, l'envie peut-être de faire un travail intérieur, on aime bien ça, nous les Vierges, faire un petit ménage de printemps, le deuxième ou le troisième ménage de printemps en plein été, en mois de juillet, de tout rénover peut-être dans la maison, d'apporter quelque chose de neuf. La carte de sexualité est peut-être l'envie d'apprendre à se connaître sur le plan émotionnel. On va regarder avec les cartes qui l'entourent du 77 d'Aliasquet. La carte de sexualité, c'est aussi se donner, de vibrer de l'intérieur, une vibration. J'ai l'impression qu'on a besoin de se lâcher un petit peu pour pouvoir ressentir l'autre, de se mettre un peu à nu. Et ça, c'est une carte qui est souvent sortie chez les Vierges et c'est ce que nos partenaires attendent aussi un petit peu de nous. Ça reste entre nous, mais dans mes tirages sentimentaux, c'est un petit peu notre point faible, je dirais. Alors, je m'explique. Alors, sur le plan sentimental, on a ce côté très charnel, sexuel, sensuel, passionnel. On parle avec beaucoup de douceur, d'amour, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est bien plus. J'ai l'impression que, sur le plan sentimental, nos partenaires ont envie que l'on se dévoile un peu plus, que l'on se mette à nu, qu'on enlève un peu cette carapace ou ce tissu que l'on peut avoir et que là, ce mois-ci, on va s'ouvrir un peu plus à l'être aimé. Peut-être de lui exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur, vraiment d'exprimer ce que l'on ressent. Voilà. Alors, ça va aller un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer de parler du professionnel, un peu de développement personnel et bien évidemment du sentimental. Donc, je pense qu'on va avoir trois axes. Voilà, bon, ça tourne, ça tourne un petit peu en rond, ça tourne en rond, ça tourne. On cogite beaucoup, on réfléchit beaucoup par rapport à un partenaire. On a peut-être une situation circulaire, on a quelque chose qui revient. On va regarder, on continue. On avance à petits pas. Ouh là là ! Ouais ! Alors, on tourne en rond et on avance à petits pas. Vous êtes lent. Et ça, je l'ai souvent dans mes lectures intuitives personnalisées. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Mais de ce que j'ai, de ce que j'ai comme retour parfois, d'autres signes, capricorne, taureau, enfin, tous les autres signes. Mais Hélène, mais mon Dieu, mais est-ce qu'il est lent, mon chéri ? Mais il tourne en rond, il réfléchit, il réfléchit. Mais qu'est-ce qu'elle est lente ? Oh mon Dieu, mais on doit tout le temps l'attendre. Et puis, oh mon Dieu, ça fait depuis quatre ans que je l'attends. Il est lent à prendre des décisions. Et ça avance petit à petit. Voilà ce que j'ai souvent un peu comme retour. Et là, c'est un petit peu exactement la même chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, comme ça. Et puis, ça avance. Mais petit pas par petit pas. Ben oui, parce que la Vierge, alors il y a deux possibilités. C'est soit, elle est très anxieuse, elle se sent peut-être, elle est anxieuse. Elle se fait du souci. Et puis, elle a peur de souffrir. Alors, elle y va à petit pas. Donc, alors on peut avoir un partenaire qui, lui, a envie que ça aille plus rapidement. Puisqu'on avance dans cette histoire. Allez, fais-moi confiance. Go, arrête de tourner en rond. Lâche-toi un peu. On y va, on avance. Arrête de réfléchir. On avance. Voilà ce que je ressens ici comme message. J'ai l'impression que j'ai des messages qui viennent un petit peu de partout. Et puis, vous, ouais, ok. Mais je... Attendons encore un peu. Il y a encore des choses encore à analyser. Il y a encore des choses à réfléchir. Il y a encore des choses à mettre en place. Pour les célibataires, c'est exactement la même chose. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais pour le moment, il faut que je m'occupe de ce projet professionnel. Et donc, je n'ai pas le temps de m'occuper, de faire des rencontres. J'attendrai encore. Voilà, il y a une lenteur. Vous voyez, c'est je verrai plus tard. On verra plus tard. Pour le moment, je ne peux pas. Parce que j'ai quelque chose. Voilà. Ça, ça vient régulièrement. J'ai l'impression ici... Et j'attends vos commentaires en bas de cette vidéo, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'on est bien comme ça. Nous, ça nous convient bien comme ça. On est bien dans ce cocon. On est bien un petit peu renfermé comme ça. C'est OK pour nous. C'est validé. Nous, on aime bien ça. Alors, ce tirage va parler aux Vierges folles et aux Vierges sages. Ici, sur le plan professionnel, on vous demande d'aller vers les autres. D'aller, de vous ouvrir aux autres. Et maintenant, je bouge. Je parle de ma passion aux autres. OK ? Ouvrez-vous petit à petit. Montrez-nous ce que vous avez dans le cœur. Montrez-nous cette passion. Montrez-nous ce que vous savez faire de vos mains. Ou ça peut être l'écriture. Ça peut être l'architecture. Ça peut être le mobilier. La passion pour... Peu importe. Je ne sais pas. Montrez-nous ce que vous savez faire avec passion. J'ai envie de parler de se mettre à nu. Voilà, parce que là, on a se mettre à nu. Ça, c'est difficile pour les Vierges. Ça, c'est pas pour les Vierges folles. Ah non, les Vierges folles, elles, pour elles, c'est validé. C'est OK. Je montre. Je vais montrer au monde ce que j'ai dans les tripes. Je montre. Je vais... Les Vierges sages, c'est un tout petit peu plus... Non, elle ne veut pas trop. Peut-être pas maintenant. On attend. On attend. Mais tu attends quoi, en fait ? Qu'est-ce que tu attends ? C'est ces petits pas que nous voyons là. C'est parce qu'elle est en sécurité. Parce que tout ça, elle maîtrise son cocon. Elle maîtrise. Attention, les femmes Vierges, les hommes Vierges. Vous êtes accompagnés d'un partenaire qui, lui, attend plus. Comme attend... Il attend un peu plus de vous. On a envie de vous poser des questions. On a envie de parler. On a envie de plus, en fait. Avec la carte du lit, ça peut nous indiquer une petite fatigue émotionnelle. Ou l'envie de se reposer. L'envie de prendre du temps pour soi. L'envie de se faire plaisir. Ouais, c'est l'envie de se faire plaisir. Ça peut être des massages. Ça peut faire des méditations. Avoir des petits moments seuls pour soi. Voilà. L'envie de se faire plaisir. En gros, c'est ça. Voilà. Les Vierges, ce mois-ci, elles ont envie de se faire plaisir. Avec la carte question. La carte question. Je l'aime bien cette carte parce que souvent, je donne comme interprétation. C'est la question à un million de dollars. C'est, est-ce que ce partenaire, est-ce que je vais pouvoir construire, bâtir avec ce partenaire ? Il faut bien comprendre les Vierges, mesdames et messieurs. Donc, si vous n'êtes pas du signe de la Vierge et que vous venez guigner son tirage, elle se pose un million de questions par minute. Ouais, 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 ouais. Dont elle n'a jamais les réponses. Dont elle cherche encore les réponses. Dont elle attend des réponses. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de communications. La Vierge, elle a besoin de parler. Besoin de s'exprimer. Elle a besoin de comprendre. Elle a besoin de logique. Elle a besoin de tout comprendre, de tout voir. Le côté passionnel, oui, on aime bien l'aspect passion, amour, voilà. Mais il y a un autre côté rationnel qui, l'homme Vierge, typiquement, pour prendre une décision, il a besoin de prendre son temps. D'ailleurs, je pense que ça devrait être le signe du Zodiac, la Vierge qui doit prendre le plus de nous avec sa consœur. La balance aussi à côté, c'est pas mieux. Mais qui prend énormément de temps à vous répondre à une question. Ou qui prend énormément de temps à se lancer. Et c'est très dangereux, le fait de se poser trop de questions. Pourquoi ? Parce que quand on se pose trop de questions, on attire souvent des personnes qui ne nous conviennent pas. Je m'explique. En se posant trop de questions, on attire souvent des gens qui ont envie de vous ressembler afin de répondre au mieux à toutes vos interrogations. Donc, ils vont porter un masque, en fait. Ils vont tout faire pour être exactement en fonction de ce questionnement. Ils vont essayer de rentrer dans votre système de questionnement et il répondra toujours à vos questions. Là, c'est dangereux. Pour moi. J'ai l'impression que la Vierge a compris ce processus. Et va maintenant poser des questions. Poser ces questions. Vous me suivez ? Oui, j'espère. Parce que c'est un peu compliqué ici, comme c'est en train de partir. Ici, j'ai l'impression de savoir questionner. Savoir poser des questions. Savoir poser des questions sur votre passion, peut-être. C'est en posant des questions que vous avez vos réponses, de toute façon. Ici, on a un renouveau avec une personne. Il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Ici, on a une reprise de contact. Tu vois, on a la carte contact ici. On a une personne qui aimerait reprendre contact avec vous. Peut-être pour redémarrer, attention, une relation. Ici, pour certaines Vierges, on a la carte du ciseau. Ça a été coupé. Un renouveau n'est pas possible. Voilà. Et ça, typiquement, quand une Vierge, elle coupe. C'est coupé. C'est coupé. On n'y revient plus. C'est coupé sur une renaissance. Ici, on peut peut-être vous informer avec cet homme ou avec cette femme. Vous avez coupé. Coupé avec cette femme. Parce que vous vous êtes posé les bonnes questions. Pour d'autres, on peut vous sentir... Pour d'autres Vierges, on peut vous sentir distant. Regarde, on a la carte enfermement. Tu vois. On a peut-être cet aspect charnel qui est très beau, qui est sensuel. Ça se passe bien de ce côté-là. Et d'un autre aspect, on est complètement fermé. Ça, je l'ai souvent en consultation privée. Elena, mon partenaire du signe de la Vierge, il est exceptionnel. Je passe des super bons moments avec lui. Il est top. Il est adorable. Il est doux. Il est gentil. Tout ce que tu veux. Mais il a des instants, il a des moments où il ne parle pas. Il ne s'exprime pas. Je lui pose des questions, il dévie à chaque fois. Il sait parfaitement comment dévier les questions. Je sens qu'il n'a pas envie de souffrir. Il n'a pas envie de parler. Comment faire ? Comment faire ? Tu vois, la question à un million de dollars. Comment faire ? Je suis avec une femme Vierge. Je suis avec un homme Vierge avec qui j'ai des sentiments. Je l'aime. J'ai envie d'être avec lui. J'ai envie d'être avec elle. Mais je ne sais pas comment faire pour pouvoir. Pour pouvoir. Je me pose des questions. Je ne sais pas comment faire pour avoir une communication honnête, sincère, constructive avec elle. Je pense que ce mois-ci, on va se mettre à nu avec cette carte centrale, la communication qu'elle a et la communication qu'elle a. On va se dévoiler. On va s'exprimer. On va prendre le temps d'expliquer petit à petit nos besoins. J'ai l'impression ici que la Vierge, maintenant, va s'exprimer de plus en plus sur ce qu'elle aime. Sur réellement ce qu'elle a envie. C'est un mois de juillet plutôt calme pour nous. Pas d'excitation. Je vois plutôt beaucoup d'interrogations par rapport à un partenaire. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un partenaire. Ou c'est tout simplement votre partenaire qui se pose énormément de questions. Il n'a pas de réponse en fait. Il se dit mais est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il m'a déjà aimé ? Est-ce qu'elle m'a déjà aimé ? Est-ce qu'elle a envie de construire avec moi ? Est-ce qu'elle a envie de vivre avec moi ? Est-ce qu'elle pense à moi ? Est-ce qu'il pense à moi ? Alors, je n'ai pas envie de m'arrêter là parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis pour cela, je vais aller prendre une carte ici. Je suis obligée. Je vais prendre une carte ici d'Aurine Vertue. Une carte sentimentale parce que c'est un tirage plutôt sentimental comme vous avez pu le constater. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ça se complique là. Voici l'amour de votre vie. Je vais venir poser cette carte ici. Je suis un peu étonnée d'avoir sorti cette carte. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, pourquoi est-ce que tu te poses des questions ? C'est ça. C'est ça la question en fait. C'est ça la plus grande. La plus grande question, c'est pourquoi se poser des questions sur cette relation sentimentale alors que tout est là, alors que tout est écrit, tout est posé noir sur blanc ici. On nous parle d'une union, on nous parle de stabilité, on nous parle de sexualité avec le lit en plus de ça, on confirme, ça va bien. On nous parle d'amour ici, on voit que ça avance à petits pas, on nous parle de communication, on nous dit que c'est l'amour véritable, mais on se pose quand même encore des questions. Et c'est ça, c'est là notre point faible, les Vierges, il est là. C'est trop de questions. On se pose trop de questions. C'est à mon goût, c'est trop. Voilà, c'est beaucoup parce que ici, ce tirage nous demande de vivre, de vivre cet instant-là. de vivre cet amour véritable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser des questions. Oui, on peut se poser des questions, mais pas trop de questions. Parce que là, j'ai un tirage qui est beau, qui est propre. Voyez, j'ai l'amour véritable ici. Ici, on me dit attirez votre âme sœur. J'ai l'impression que pour les célibataires, ma typique, vous posez énormément de questions par rapport à votre célibat. C'est ça, je me pose énormément de questions. Mais pourquoi, 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 pourquoi ? Il n'y a pas de pourquoi. Ce n'est pas pourquoi, c'est parce que là, maintenant, dans cette insanté, on a envie que tu vives ta vie, on a envie que tu te fasses plaisir. On a envie que tu vibres, vibres cette sensation de sexualité ou de sensualité ou d'amour. On a envie de te sentir vivre, vibrer si tu veux. Alors, à toi de voir quels mots tu vas vouloir employer. On a envie de te voir vivre ta vie, profiter et vibrer. Voilà, ça, c'est des mots que j'entends qui sont très puissants pour les vierges. On prend encore une petite carte. Non, pas. On va prendre encore une petite carte ici pour les vierges. Ouvrir son cœur, tu vois. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Bah, tu vois, si tu es en couple, mon amie vierge, et qu'actuellement, tu n'as pas de réponse à tes questions, ce n'est pas grave. Ce n'est pas en venant regarder. Ce n'est pas en venant ici sur ma vidéo que tu vas vraiment avoir la réponse à cette question-là à un million de dollars. on te demande de toi ouvrir ton cœur. Là, tu auras les réponses à ta question. J'ai le chiffre numéro 6 ici. Regarde. J'ai le chiffre numéro 6 et j'ai la communication ici. 5 et 1, 6. Ici, nous avons la communication. 8, 9, 10, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Voilà. On a, tu vois, ouvrez votre cœur, parlez de vos émotions, les vierges. J'attends avec impatience vos petits commentaires en bas de cette vidéo parce que, pour moi, ce tirage, il est puissant parce que ce sont des choses dont on... Et même pour moi, je vous le dis honnêtement, voilà, c'est des messages qui... Ça touche un point, tu vois. Quand je vous dis d'ouvrir son cœur, on sait pourquoi il est fermé, en fait. On sait pourquoi il est fermé. On voit là. On voit là, les vierges. Est-ce que je prends encore une autre carte ou pas ? Quelle aurait-il 23 ? Je vais juste prendre encore un petit message ici. Pour les vierges, ici, juste un petit message. Je n'ai pas parlé de professionnel. Je suis désolée. La nature. Ouais, on a envie de vous voir à l'état brut, à l'état naturel. Ouais. On a envie de vous voir dans votre état... Dans votre état naturel. La vierge, c'est vrai qu'elle gagne des points, là. Ça, c'est notre atout séduction. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Mais on est... Déjà, on est beau et on est belle au naturel. Ça, c'est vrai. On a une beauté intérieure. Voilà. Cette beauté, c'est là, la vérité. On n'a pas besoin de schling-schling, de bling-bling, de schtelac. Parce que nous, on a une beauté naturelle. Tu es belle au naturel, mon ami vierge. Et puis, dire cette vérité ou exprimer. Moi, j'ai l'impression que c'est exprimer ses sentiments. De les dire. De s'ouvrir à son partenaire. Voilà la team des vierges. J'espère que cette lecture vous parle. Ça, elle est un petit peu dans beaucoup de sens. Sur le plan professionnel, je n'ai pas beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a encore... Vous êtes en phase de réflexion, encore d'analyse avec la carte question qui est là. On voit que vous travaillez, bien évidemment, avec beaucoup de passion. Peut-être que vous travaillez avec des produits bio, dans le naturel. Je vais vous citer alors quelques métiers où on peut voir ici pas mal de succès. On me parle de travailler votre communication. Peut-être que vous travaillez dans un milieu de la communication, marketing digital, le journalisme. Tout ce qui est produits bio, naturels, agriculteurs. Dans le milieu de l'esthétique, avec le ciseau. Ça peut nous parler du mannequinat, la couture, le textile. Styliste. J'ai aussi dans le milieu de l'ameublement, droit juridique. Ici. Et puis, la communication, je l'ai dit. Voilà, j'ai fait le tour pour la team des Vierges. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'aime pour soutenir mon travail, les Vierges. Et puis, n'oubliez pas, je communique cette information à la fin de cette vidéo. Juste pour toucher vraiment les gens qui me suivent, mes abonnés qui me suivent depuis un certain temps. Si vous désirez bénéficier d'un rabais, vous pouvez utiliser le code promo Raphaël sur les séances d'une heure. Et vous obtiendrez automatiquement un rabais spécial rien que pour vous. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, les Vierges. Prenez bien soin de vous. Mettez-vous un petit peu à nu. Ouvrez-vous. On s'ouvre un petit peu plus. Ça vaut la peine parce qu'on a un amour véritable qui est là. Voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao.